J'ai commencé le Yuan-Sai quand j'avais 6 ans. C'est un petit peu mon père qui m'a forcé un petit peu comme pour tous les enfants, j'étais un peu turbulent, donc mon père m'a fait faire du violoncelle au début, donc j'étais en classe de violoncelle au CNR de Toulouse, et donc mon papa toujours, qui était aussi professeur de trompette et avant qui était aussi trompettiste à l'orchestre à Toulouse, m'a donné un petit peu, m'a transmis un petit peu sa passion pour les instruments accus, donc j'ai tout d'abord joué de la trompette, et puis il avait toujours un trombone chez lui, et sur l'âge de 14 ans, donc j'avais déjà fait pas mal de chemin avec le violoncelle, je me suis mis à commencer à faire un peu de trombone, d'abord le trombone jazz, et pour intégrer justement le big band du concertateur, qui était un big band qui tournait super, qui était assez nouveau, je ne manquais pas un concert à l'époque, et donc j'ai voulu intégrer ce big band en trombone, pourquoi j'avais pressenti quelque chose pour cet instrument, et donc l'année suivante je me suis présenté à la classe, et voilà, petit à petit, on gravit les échelons, et puis jusqu'à, j'ai gardé les deux instruments comme ça, j'ai pas voulu en arrêter un pour l'autre, j'ai gardé les deux instruments, et j'ai essayé de pousser jusqu'au bout mes études. Le trombone est assez vite, je dirais, le violoncelle, non, je pense que le violoncelle, j'ai fait un cursus normal, le trombone est allé un petit peu plus vite, il ne faut pas voir quelque chose de miraculeux là-dedans, c'est juste que, comme je vous dis, mon père m'a donné un petit peu la passion des cuivres, j'ai toujours soufflé un petit peu dans des instruments cuivres, donc la trompette au départ, le trombone, bien qu'il y ait la technique de colis, tout ça, l'embaucher un petit peu plus grosse, tout de même on s'éloigne pas trop, on peut quand même, on peut quand même relativement, relativement vite apprendre le trombone quand on a des bonnes bases de trompette, voilà, donc c'est pour ça que le trombone est allé un peu plus vite que le violoncelle, mais le violoncelle, je pense être comme tout le monde. Alors la journée est bien bookée en tout cas, c'est sûr, alors, je pense, on peut pas non plus dire qu'on fait le même temps de travail que n'importe qui, dans le sens où du violoncelle, je connais des gens qui en font relativement beaucoup, 6-7 heures par jour, le trombone, on peut aussi en faire 3-4 heures par jour, si j'avais fait vraiment ces temps-là, chaque jour, sur chaque instrument, je pense que je me serais fait ermite, donc non, moi j'ai, voilà, je pense aussi que le fait de faire deux instruments, on a une autre approche des instruments, ce qui fait qu'on peut travailler un petit peu moins, mais l'acquis musical qu'on a sur l'un aide pour l'autre, donc forcément c'est un petit bout de chemin en moins à faire, en tout cas l'un aide l'autre, et donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de travailler peut-être un peu moins, sans que ça ne fasse une grande différence à la fin par rapport aux autres. Alors, est-ce que ça m'arrive souvent ? Je dirais non, parce que souvent ça voudrait dire que j'en aurais déjà fait beaucoup, ce n'est pas le cas, c'est de cette nature, avec vraiment deux gros concertos, c'est la première fois, donc c'est pour ça que j'ai accepté avec beaucoup de faveur ce défi, ce challenge, qui, j'espère, pourra se rappeler à l'avenir, voilà, c'est la première fois que je le fais, et je n'espère pas la dernière. La seule chose que j'ai fait pour l'instant, c'est des petites pièces aux violences, alors que j'avais joué un concerto autrement, mais des pièces d'un autre acabit, dans le sens où c'était plutôt des mouvements de suite, de Bach, où j'ai déjà joué aussi l'entente cantabilé de Tchaikovsky avec un orchestre à cordes, après avoir fait Grandal, je crois, quand j'étais à Lille. Donc voilà, c'était d'autres genres de pièces, ce n'était pas un gros concerto comme la Locke Casanova, qui est quand même un gros morceau de plus de 25 minutes. Voilà, donc, c'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière, et ce n'est pas évident. Comment on se prépare ? Je réponds aussi à ce côté de la question. On se prépare pour un tel défi, je dirais, déjà, bien à l'avance, donc ça fait déjà deux mois que je suis un petit peu sur le pont avec ces deux concertos. Le plus compliqué au yoncel, je dirais que c'est vraiment le concerto qui est relativement long, donc il faut vraiment se remettre dans l'optique de se jouer 25 minutes, donc il y a un côté physique aussi à se remettre, un côté mental, je dirais aussi dans le sens où il faut la concentration qui reste tout le long du morceau. Du coup, pour le trombone, il y a aussi l'aspect physique, je dirais, résistance des lèvres. Donc là, c'est vrai que depuis quelques semaines, je ne me concentre plus sur cet aspect-là, en faisant des exercices de plus en plus durs pour que, justement, le jour du concert, voilà, un peu comme faisait... je ne peux pas me comparer du tout, c'est juste que je sais qu'à l'époque, Maurice André disait toujours que, pour voir la résistance au concert, il faut savoir faire trois fois le concerto à la maison. Voilà, je ne dis pas que je jouais tous les jours trois fois le concerto de trombone, un petit bon concerto de Yann De Meij, mais du moins, je m'en rapprochais, voilà. Du coup, ça permet d'avoir la résistance suffisante le jour du concert. Alors, la musique d'harmonie a été assez peu présente, dans le sens où, comme je l'ai dit, j'ai commencé par le violoncelle, donc le violoncelle harmonie, c'est pas possible. J'ai fait donc plutôt beaucoup d'orchestre symphonique, de 6 ans à mes 14 ans. Dès que j'ai commencé à 14 ans, j'ai fait Big Band, voilà. Donc, on est dans un orchestre avant, mais pas l'harmonie en particulier. Mais c'est vrai que dans mon cursus, après, j'ai fait un an d'harmonie à Toulouse. Après, j'ai eu l'occasion de faire partie de projets d'harmonie, j'irai ponctuels, voilà, à l'occasion de remplacement quand j'étais encore à Toulouse. Pendant la scolarité lyonnaise, il n'y a pas d'orchestre d'harmonie malheureusement à Lyon. J'espère que, pourquoi pas dans le futur, ça serait une belle idée, dans le sens où, en symphonique, il y a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas faire de série dans l'année, puisqu'on a quand même des classes avec 12 élèves. Donc voilà, il n'y a pas d'harmonie non plus à Lyon, peut-être que ça viendra. Et par contre, après, j'ai eu la chance de faire partie de l'harmonie de la musique de l'ère de Paris, sous la direction de M. Kastemaker. Donc là, j'ai fait partie de l'harmonie pendant un an et demi. Donc à cette époque-là, j'ai pu faire de l'harmonie vraiment assidûment, donc régulièrement, chaque semaine. Déjà, je suis issu du nord de la France. Donc, comme tout le monde sait, il y a énormément d'orchestres d'harmonie là-bas. Donc, j'ai commencé mes études musicales dans une école de musique et une harmonie qui travaillaient ensemble. Donc, je suis persuadé de la richesse de l'enseignement qu'elle peut donner. C'est arrivé très vite, en fait. Dès les débuts de l'apprentissage, j'ai aimé pratiquer la musique, j'ai aimé faire de la musique dans l'orchestre d'harmonie, j'ai aimé tout ça. Ce qui a fait que j'ai toujours, tout gamin, eu envie d'intégrer un orchestre symphonique. Voilà. C'est m'est venu très très tôt, en fait. Je dirais que, ni l'un ni l'autre, la seule difficulté pour moi, c'était de jouer avec un jeune aussi talentueux, plus tôt. Et voilà, la difficulté pour moi, elle était là, plus tôt. Sinon, au niveau du nord, c'est assez identique. Bien sûr, c'est important pour moi de transmettre. Et puis, tous les jours, c'est tellement enrichissant que c'est quelque chose qui me manquerait aujourd'hui si je devais arrêter cette activité-là. C'est vraiment quelque chose, donner envie aux élèves de tous les jours. Voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça aussi que j'ai pas raté l'occasion de faire venir Fabrice Milicher pour faire la masterclass ici. Tout ce qui peut enrichir les élèves, leur donner encore envie davantage d'aller plus loin. Voilà, je les incite toujours moi-même à aller à droite à gauche pour aller écouter des concerts, à écouter d'autres masterclass, d'autres personnalités, d'autres professeurs. C'est très riche, très très riche pour moi. Le concert a été très très réussi. Merci à Frédéric aussi d'avoir été à la base de ce projet et d'avoir suivi les idées qu'on avait chacun, aussi bien Fabrice que moi, pour jouer le double de Handel déjà. Voilà, c'est une idée qui est venue de moi et je suis très content que ça s'est très 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 bien passé. Je suis ravi, c'était une super semaine avec Fabrice Milicher et la filière. C'est une idée qui est venue de moi. C'est une idée qui est venue de moi. Je suis ravi, c'est une idée qui est venue de moi. ...